bonjour bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui chose promise chose due je vous propose la recette en vidéo justement de la galette des rois dans la galette des rois c'est cette tradition dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo et dans mon dernier article de blog c'est la galette que l'on déguste pendant tout le mois de janvier en france traditionnellement il s'agit d'une galette à la frangipane et donc aujourd'hui dans la recette je vous allez voir ce qu'est une frangipane frangipane en fait c'est tout simplement une crème que l'on fait à partir de beurre mou alors le beurre mou c'est très important il ne faut pas avoir du beurre trop dur qui sort du réfrigérateur sinon ce n'est pas possible de le mélanger avec le sucre mais il ne faut pas le faire fondre attention le beurre mou c'est vraiment le beurre que vous sortez du réfrigérateur au moins deux ou trois heures avant de faire votre crème vous laissez votre beurre tranquillement à température ambiante voilà on ne fait pas fondre mais s'il est trop dur ça va pas marcher ou ce sera plus difficile donc la frangipane c'est du beurre mou que l'on mélange avec du sucre en poudre on ajoute un oeuf et de la poudre d'amande ça peut très bien se faire à l'ancienne c'est à dire avec une fourchette ou avec un fouet bon moi dans la vidéo vous verrez que j'utilise beaucoup mon robot je suis un petit peu paresseuse donc ça c'est pour la frangipane c'est une crème qui se fait très très facilement avec des ingrédients assez simples et cette crème frangipane dans la galette des rois et bien on la met entre deux pâtes feuilletées la pâte feuilletée c'est la pâte spéciale que l'on retrouve par exemple dans ce qu'on appelle les viennoiseries c'est à dire les croissants ou les pains au chocolat c'est cette pâte qui en cuisant fait des petites feuilles qui se séparent très fines ce n'est peut-être pas forcément facile à trouver là où vous habitez alors soit vous pouvez faire une pâte feuilletée vous trouverez des recettes sur internet pas très difficile mais long soit vous avez la chance de pouvoir en acheter ou alors sinon vous pouvez y remplacer ou y remplacer non c'est pas français du tout j'étais en train de penser à autre chose vous pouvez la remplacer remplacer la pâte feuilletée vous pouvez la remplacer par de la pâte filo la pâte filo c'est une pâte très très fine donc si vous avez de la pâte filo à défaut de pâte feuilletée ça peut faire si vous n'avez vraiment pas de pâte feuilletée je vous conseille dans ce cas là de modifier la recette et de faire uniquement avec une pâte à tarte classique de mettre de la frangipane mais de ne pas forcément mettre une deuxième pâte dessus ça serait peut-être un peu trop lourd mais si vous voulez si vous êtes gourmand vous pouvez tout à fait essayer d'utiliser cette frangipane pour une tarte aux pommes vous faites votre pâte à tarte vous mettez de la crème frangipane et vous mettez les pommes dessus c'est un délice donc pour voilà pour la frangipane il vous faut des ingrédients très simples pour la galette des rois essayez de vous procurer de la pâte feuilletée si vous pouvez sinon pâte filo sinon une pâte à tarte très 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 fine ce que je voulais vous dire d'autre à la fin de la galette donc il s'agit tout simplement de mettre une pâte feuilletée la crème frangipane une deuxième pâte feuilletée dans la vidéo vous verrez que je vous dis qu'il faut laisser un centimètre quand on met la frangipane sur la première pâte il faut laisser un centimètre sans crème frangipane et ensuite il faut pincer les pâtes pour souder tout simplement parce que si vous ne soudez pas bien vos deux pâtes et bien pendant la cuisson la crème frangipane va partir un petit problème donc c'est pour cela que on ne met pas de crème frangipane à un centimètre du bord comme ça la pâte de dessous et la pâte du dessus sont en contact et on peut appuyer pour les souder tout simplement une fois que vous avez soudé vos deux pâtes vous pouvez donc dorer avec un jaune d'oeuf et si vous êtes un artiste avec la pointe d'un couteau vous pouvez faire des petits dessins pendant la cuisson ce que je veux vous dire faites attention parce que la pâte feuilletée ça peut brunir brûler très vite donc ne mettez pas votre galette trop haut dans votre four ça risquerait de brûler et surveillez la cuisson si vous voyez que votre galette est vraiment déjà marron marron un peu foncé au bout de seulement 20 minutes c'est que votre four est trop chaud donc baissez un peu la température laissez cuire cinq minutes de plus mais moins fort et enfin mon dernier conseil pour déguster votre galette et bien la galette se déguste tiède donc quand la galette sort du four non c'est pas le moment de la manger c'est trop chaud parce que le beurre trop trop chaud vous allez vous retrouver avec une frangipane trop coulante vous allez vous en mettre plein les doigts de partout ça va pas être réglable donc mais froide ça enlève des arômes donc mangez votre galette tiède et puis si vous ne la finissez pas ce qui est normal et bien vous pouvez la refaire tiédir encore après pour la pour voir la manger ne la passez pas au micro-ondes le micro-ondes est l'ennemi de la pâte feuilletée si vous mettez votre galette votre belle galette dans le fond micro-ondes ça va tout ramollir ça va être une catastrophe donc pas de micro-ondes four traditionnel et bien voilà je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire donc je vous laisse pour la suite de cette vidéo qui est tout simplement avec des petits sous titres et je vous retrouve très bientôt amusez vous bien cuisiner si vous en avez envie mais j'ai fait cette vidéo parce que je voulais vous montrer que beaucoup de recettes de la cuisine française sont des recettes relativement accessibles et pas si difficiles à faire et encore une fois souvenez-vous si vous n'avez pas de pâte feuilletée vous pouvez tout simplement faire une tarte et mettre de la crème frangipane entre votre pâte et vos fruits vous allez voir c'est un délice et vous allez voir c'est un délice un délice un délice un délice où tout donc Musique Musique Musique